salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi ça va un peu j'ai été très grippé ces derniers temps j'ai même fait la fièvre mais ça va déjà dieu fait grâce on est en santé et on retrouve les forces aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo ménage je me suis dit il faut que je ne tourne les toilettes et je dois filmer cela ça fait une semaine je n'ai pas lavé les toilettes juste un léger ménage parce que je fuis l'eau il fait très froid là on est le soir les enfants sont en train de bavarder les bruits comme d'habitude donc je vais nettoyer les toilettes je vais laver je vais quand même mettre les gants pour essayer de réduire l'effet du froid sur moi voilà pourquoi j'ai mis ce bulle il faut d'ailleurs que je le ferme même voilà on se motive que ça qui tombe sur ma chaîne pour la première fois moi c'est nathalie maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman et je fais beaucoup plus des vidéos de ménage organisation rangement comment prendre soin de son foyer donc j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous intéresse et je vous prie de vous abonner de rester sur la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification c'est là pour ne pas manquer une nouvelle vidéo dont je compte sur vous à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure je vous dis merci merci infiniment merci pour le soutien merci pour tous vos commentaires ça me voit tout donc merci beaucoup merci je sais et je suis convaincue que par la grâce de dieu ensemble nous allons évoluer avant d'aller vous poser une question comment ça lance votre mois de juin les enfants sont en vacances ça se passe comment chez vous moi mon mois de juin s'annonce plutôt j'ai deux mariages deux mariages j'adore le mariage à la course à la danse comme je m'aime dans cela j'ai un mariage j'ai un mariage les extraits de la cérémonie parfois on se vante tellement des événements comme ça le jour là même il n'y a pas moyen d'y aller mais là franchement c'est dieu qui va décider j'espère vraiment que moi je vais très bien se passer pour moi et pour vous aussi que dieu nous garde vraiment qu'il garde nos familles qu'il veille sur nos enfants sur nous tous donc sur ces belles paroles allons faire le ménage et voilà l'état des toilettes que je vous montre c'est pas si on voit On va aller chercher le matériel pour tout laver ça. Pour le ménage, je vais utiliser mon SimClean, c'est un détail. C'est très efficace dans le pot, très efficace. Même les vieux, pour les anciens, pour les plus crasseux et les plus jaunes de la Terre. Il suffit de verser ce produit dessus. Ça va mousser pendant qu'on verse et laisser agir pendant 30 à 45 minutes. Aïe, 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 aïe. Tout le jaune là va partir. Franchement, je suis trop fan de ce tout. Comme ça, en train d'être fini, là. Les robinets, ça fait briller les robinets jusqu'à... Ensuite, je vais utiliser l'eau de Javel. C'est mon eau de Javel ici. Puis, le savon liquide. Ça, c'est un savon liquide fabriqué par une copine d'amour. J'aurai l'occasion de bien vous parler de son produit. Bon, je vous ai présenté tout ce que je voulais utiliser. Donc, on peut commencer. Je commence par remplir un seau d'eau dans lequel je vais mettre le savon liquide. Puis, je débarrasse l'étagère pour mieux la nettoyer après. Ensuite, je verse le produit SimClean dans le pot. Et pendant que le produit agit, je brosse le mur. Je brosse le mur avec une brosse souple. La brosse n'est pas très dure, donc elle est facile à manipuler. Ensuite, je reste avec de l'eau. Question d'enlever le savon sur le mur. Puis, je suis avec un chiffon microfibre absorbant. Ce chiffon est utilisé uniquement aux toilettes. Et je n'oublie pas de nettoyer la fenêtre qui, elle aussi, avait des traces et de la salité. Je nettoie la colonne. Je brosse ou impose le savon parce qu'il y a le savon collé là-dessus. Je verse l'eau de Javel au sol et sur le bidet. Je frotte le pot, puis je veste de l'eau de Javel. J'ajoute de l'eau savonneuse pour bien désinfecter et je frotte encore. Pour ce côté-ci, je brosse l'étagère et le lave-mure avec cette brosse à manche que j'aime bien. Toujours avec le savon liquide que j'ai versé dans l'eau, plus je rince et j'essuie. Ensuite, j'essuie le miroir. Toujours faire le miroir après. Si vous le faites avant, l'eau va s'éclabousser sur le miroir et vous allez recommencer. Donc, ça ne servira à rien d'avoir fait avant. Pour terminer, je verse de l'eau savonneuse au sol. J'avais déjà versé un peu de Javel au sol. Donc, je vais bien frotter les carreaux. Je vais bien brosser, racler, puis verser de l'eau pour rincer. Je vais bien brosser, puis verser de l'eau pour rincer. Je vais bien brosser, puis verser de l'eau pour rincer. Maintenant, je remets tout en place en essuant chaque chose. ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je remets le savon et je parfume un peu On passe aux toilettes les plus grandes de la maison Les plus utilisées aussi et les plus sales Sous-titrage ST' 501 Là j'ai trouvé des gants sales des enfants qui étaient trempés dans le seau Je commence par ça Je lave rapidement et je sèche Avant d'attaquer le ménage des toilettes proprement dit Avec l'eau savonneuse je vais nettoyer le seau de pinces Parce que lui aussi il est sale Essuie les étagères Nettoyer la machine à laver Et répéter les mêmes gestes que tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 3 fois par semaine Et le reste de jour on fait juste l'entretien Mais là toute la semaine je n'ai pas nettoyé J'ai juste fait un léger entretien Genre nettoyer les colgards Racler un pelot sur le sol C'est tout ce que j'ai fait Voilà pourquoi il faut que je frotte bien les joints des carreaux au mur puis au sol pour enlever la saleté Le carrelage a tendance à s'encrasser au fil du temps Puis encore ces carrelages sombres on ne voit pas la saleté Ça peut très vite être un nid de bactéries Je trouve ce carrelage aussi très sombre Et ça réduit l'espace visuellement Le seul produit que j'ai utilisé ici pour laver les carreaux C'est ce détergent Le détergent de ma copine J'ai juste mis quelques gouttes dans le seau d'eau Et je me suis muni d'une brosse pour bien frotter le mur et le sol Dans l'ancienne maison j'utilisais l'éponge métallique pour frotter les parties très sales des carreaux Et le résultat était juste impressionnant Parfois je mettais le bicarbonate de soude sur l'éponge métallique et je frottais Parfois je ne mettais pas de bicarbonate Et c'était vraiment propre, très propre Essayez l'éponge métallique sur les carreaux blancs et vous me direz Après avoir bien frotté et rincé à l'eau J'essuie avec un chiffon microfibre Je vous laisse enjoy la vidéo sur ce beau son Sur cette belle musique Sous-titrage ST' 501 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 Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!